En tant qu'ancienne journaliste, Béatrice Borromeo connaît la valeur de l'information. Dans une interview accordée à Paris Match, la belle-fille de la princesse Caroline de Monaco a évoqué son rapport aux réseaux sociaux, qui est très différent de celui d'autres figures emblématiques du rocher. Contrairement à la jeune génération, représentée par Camille Gottlieb, Pauline et Louis Ducruet, l'épouse de Pierre Casiraghi se fait très discrète sur la toile. Je ne comprends pas pourquoi il faudrait tout partager de sa vie privée, a-t-elle confié à nos confrères. Si vous êtes tout le temps en train de parler, quand vous aurez vraiment quelque chose à dire, plus personne ne vous écoutera. Et Béatrice Borromeo sait de quoi elle parle. Avant d'épouser le fils de Caroline de Monaco, la belle-sœur de Charlotte Casiraghi exerçait en tant que journaliste en Italie. Coup sur coup, elle enchaînait les reportages coup de poing sur la mafia et les scandales qui entouraient les Savoies, la famille royale italienne. En premier lieu, Béatrice Borromeo s'est intéressée de près à l'affaire Cavallo, qui a vu Victor Emmanuel de Savoie, le prince héritier, suspecté d'homicide involontaire à l'aube des années 2000. Supérieure à supérieure à Béatrice Borromeo, toutes les robes de son mari a gueux un documentaire sur les Grimaldi être la femme de Pierre et continuer à être journaliste, ça n'aurait pas été possible, expliquait Béatrice Borromeo à nos confrères de Paris Match. Pourtant, la belle-fille de Caroline de Monaco s'est associée à son beau-frère, le producteur Dimitri Rassam, pour signer un documentaire retraçant l'histoire des Grimaldi, la dynastie monarchique du Rocher. Selon la mère de Stefano et Francesco, ce projet, qui paraîtra sur Netflix le 4 juillet prochain, est l'un des plus excitants d'eux, sa vie, et construit un pont entre les deux vies qu'elle a connues, celle de journaliste en Italie et celle de princesse officieuse à Monaco. Article écrit en collaboration avec Symedia Crédit Photo, Claudia Albuquerque